Je vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, freinage par injection de courant continu. Pour freiner un moteur, on injecte dans les enroulements du stator un courant continu, celui-ci crée un champ magnétique fixe qui freint le rotor. Le courant continu, nécessaire pour un freinage efficace, est de l'ordre de 1,2 à 2 fois le courant nominal du moteur. Composants schéma Q1, fusible sectionneur F1, relais thermique S1, bouton poussoir marche S2, bouton poussoir arrêt B2, contact centrifuge fermé lorsque la vitesse est supérieure à zéro T1, transformateur triphasé 400 à 24 volts V1, 6 diodes de redressement K1M, discontacteur d'alimentation K2M, contacteur de freinage, alternatif K3M, contacteur de freinage, continu M, moteur asynchrone Fonctionnement Une action sur le bouton poussoir marche S1, provoque l'excitation de la bobine, K1M, qui S'auto-alimenter Ouvre le circuit de commande des contacteurs de freinage Le moteur démarre et le contact centrifuge se ferme Une action sur le bouton poussoir arrêt S2, désexcite la bobine, K1M, ce qui entraîne La coupure de l'alimentation du moteur L'excitation des bobines, K2M, et K3M La fermeture des contacts de K2M, met sous tension le transformateur triphasé qui abaisse la tension d'alimentation à une valeur de 24 volts Celle-ci est redressée à travers un pont de diodes triphasé La fermeture des contacts de K3M, permet d'injecter cette tension sur deux enroulements du moteur qui est freiné Lorsque celui-ci est arrêté, le contact centrifuge s'ouvre et désexcite les bobines des contacteurs de freinage, K2M, et K3M Si l'on appuie d'une façon continue sur le bouton poussoir S2, le moteur se trouve freiné